Salut, c'est Pablo, guitariste Odoge, et bienvenue dans Your Tracks. Alors ce qui m'a donné envie de faire de la musique, je pense que c'est l'album Californication de Red Hot Chili Peppers. Parce que je me souviens qu'à l'époque, on était partis en vacances en Ardèche avec des potes à moi. Et le grand frère d'un de mes potes avait une guitare électrique récemment avant, et il commençait à en jouer, et il jouait les Red Hot, et il m'avait appris à jouer les Red Hot. Et du coup, je me souviens qu'à cette époque, on écoutait énormément Californication, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai voulu faire de la guitare. Je pense que l'album qui m'a le plus inspiré, c'était Dark Side of the Moon, des Pink Floyd. Parce que je trouve que c'est un album, c'est un chef-d'oeuvre qui a énormément de richesse, et qui m'a inspiré, que ce soit au niveau guitaristique ou composition, sur beaucoup de mon parcours musical. Alors pour moi, un titre violent, je pense à un groupe qui s'appelle The Tony Demza Tabdance Extravaganza, plus connu sous le nom de Demza. Et dans l'album Demza 3, si je ne me trompe pas, ils ont écrit un titre qui s'appelle The Alphazio Mega, en feat avec Phil Bosman, qui est le chanteur de Whitechapel. Et le passage avec le feat là, est juste ultra violent et ultra vénère. Un truc qui m'obsède pas en ce moment, mais qui m'a obsédé pendant longtemps, c'est une chanson que j'ai adorée. C'est une chanson, un titre de Blinga The Notion, qui s'appelle The Loneliness Won't Be The Death Of Me. Et qui a une fin hyper, hyper épique, qui finit vraiment, c'est une compo qui monte crescendo et qui finit vraiment en apothéose. J'adore très bien, elle est vraiment cool. Et je l'ai écoutée pendant un moment. Alors j'en ai deux qui me viennent en tête. J'ai tout d'abord la classique Marvin Gaye, Let's Get It Down, avec des bonnes vibes. Et puis en deuxième, je dirais Ocean, de John Butler, qui marche vachement bien. C'est un titre de 12 minutes, mais la version studio, pas la version live. C'est la version studio et qui a vachement de changements de niveau et de rythme. Et pour faire un mot, je pense que c'est pas mal. Alors une chanson pour pleurer, j'ai celle de Johnny Cash, Hurt, qui me vient en tête. Parce que c'est une chanson qui arrive à la fin de sa carrière, à peu près, sur justement une carrière incroyable qu'il a pu avoir pendant sa vie, dans ses revers et autres, et qui conclut un petit peu sa carrière et qui demande un peu pardon à tout ce qu'il a pu faire dans sa vie. Et que je trouve très forte. Je sais pas si y'on a la même conception de l'île déserte. Pour moi, l'île déserte, c'est les vacances, quoi. C'est la plage, les cocotiers, les trucs comme ça. Je pense que sur une île déserte, moi, je me fous sur une plage. Je me démarre pour me faire deux, trois cailles périnia et je me mets un bon album de Mac Desmarcos, genre Salad Days et du chill, quoi. Énormément de chill. Une bonne question, si je faisais pas de métal, je pense que je ferais peut-être du post-rock, c'est un style qui m'a toujours vachement inspiré, du post-rock à la This Will Destroy You, ou peut-être quelque chose d'un peu plus folk, que folk rock à la Israel Nash, peut-être. Un des clips qui m'a marqué, qui n'est pas très récent, mais qui m'a marqué ces dernières années, c'est le clip Ride de Lana Del Rey, qui est la version longue sur 10 minutes, où elle a un petit speech au début et à la fin, et que je trouve hyper rempli d'aventures et de liberté. Je pense à Fight Star, le groupe Fight Star sur la chanson Mono, et celle-là, ouais, celle-là, elle marche bien, c'est pareil, encore une chanson qui monte crescendo, et qui a une fin incroyable, c'est un titre un petit peu ancien, mais celle-là, elle m'avait pas mal fait frissonner. Pour la scène locale, moi, je pense direct aux copains de Last Ango, Last Ango Setter, et sur leur album Size We Can't See, qui était vraiment très cool. Malheureusement, ça ne tombe plus trop haut, ils ont un petit peu squitté, mais c'était incroyable comme groupe. Alors, il faut savoir que je ne suis pas hyper technique, moi, dans la musique, je n'aime pas trop les trucs où c'est de la branlée de deux manches à tout bout de champ, mais il y a un groupe que j'écoutais un petit peu et qui est un peu dans ce registre-là, c'est Structures, et il y a un titre que j'aimais bien sur l'album Divided By, c'était Paralise. Alors, mon petit guilty pleasure, moi, ma petite chanson plaisir coupable, je pense que c'est celle que j'écoute tout le temps, c'est John Denver, Take Me Home Country Road, qui est pour moi un petit bijou, un peu kitschouille, tu vois, mais genre que j'adore écouter. Alors, qu'est-ce qu'on écoute pas mal ? On écoute pas mal en tournée des chansons à la con, déjà. Et il y en a une qui me vient en tête, c'est DJ Extra, ça m'a mollé. C'est n'importe quoi, mais c'est très marrant. Je vous conseille d'aller voir ça. Ouais, il y en a une qui était un peu épique, c'était... que j'aimais bien, c'est une chanson de The Ghost Inside, Phoenix Flames, qui, pareil, par crescendo, et à la fin, il y a une explosion mélodique qui donne envie un peu de taper du pied et de partir à la guerre, ouais. C'était YoFrax. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, n'hésitez pas à vous abonner. C'est tous les vendredis une nouvelle vidéo. Ciao ! This is how it is.